bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu legend of mushroom jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler de l'événement bataille de renversement donc aujourd'hui c'est le deuxième jour donc faut récupérer tout ce qu'on peut récupérer et voilà donc là il faut acheter les pions de couleur jaune il coûte 45 ok on va essayer de prendre le plus possible ah mais il y a du bleu le bleu c'est moins bien que les jaunes donc le but du jeu c'est pour les jaunes j'ai pu assez mais j'en ai quatre donc après voyage de renversement donc là vous avez le deuxième jour donc vous allez faire les enfers voilà en faire 1 2 et 3 on va paramétrer les auto équipés alors on va enlever tout ce qui n'est pas de compétences il ya les bleus qui sont des compétences ça c'est un compétent donc on va le mettre à la place de lui ouais ils ont des compétences pour les mettre celui ci a des compétences cela ils ont pas de compétences donc on les enlever compétences voilà plus plus ce que j'ai débloqué à la fin ils ont des compétences là ok il manquera je pourrais changer après alors faut regarder après qui vous pouvez lancer en premier donc lui il a comme obtient 50% de réduction de dégâts et de réduction de dégâts par seconde donc ça en gros ça pourrait être un peu un tank donc pour déclencher un combo ça sera un attaquant invoque une âme ça c'est un attaquant déclenche mais c'est un attaquant et après probabilité de 100% attaquant déclencher un combo tête attaque et lui ça récupère du pv donc là dans la team que moi j'ai je pourrais utiliser lui lui et lui comme un peu tanker allez on pourra les mettre et après on va pouvoir tanker un peu voilà voilà j'ai mis les deux premiers en avant pour qu'ils tanker on doit attaquer sur deux lignes hop 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 voilà et après le reste tout en haut c'est bon premier niveau passé on revient dessus donc là le jour ça j'ai fini donc je récupère toutes les ressources voilà maintenant on fait en faire deux donc toujours la même chose ah ouais mais d'ailleurs attend j'ai gagné des points non ouais 80 alors on prend lui ah il manque un peu alors on va changer le celui ci qui ne rapporte rien il ne donne pas aucune compétence donc on l'enlève et on rajoute lui lui lorsque les pv sont inférieurs à 30% pour la première fois donc il pourrait servir bon il attaque donc c'est pas terrible mais donc j'ai toujours lui et lui un peu comme tanking à les mettre en premier on va plutôt ici et ici parce qu'il prendra doute de dégâts on va faire deux lignes pour l'instant pour réussir à attaquer donc ça après je serai concentré sur le troisième et me promène des dégâts lui alors je n'ai pas attaqué ils vont mourir comme ça je me concentrais que sur lui après c'est de plus en plus dur victoire s donc on va dessus on sélectionne voilà et en faire trois attendait c'est vrai que j'ai des nouveaux pions quoique je suis bien parti et le problème c'est que dans un jour je cela a débloqué aussi donc ce que je vais faire c'est que je passe télé jaune maintenant je suis dessus je vais attendre demain pour les rouges donc j'anticipe ne dépense pas de sous là dessus pièce parce que pour l'instant je suis bien parti allez on commence comme ça si jamais j'y arrive pas ben là je testerai mais là pas besoin là je mets j'essaie de mettre un jaune d'un en bas un jaune de l'autre voilà après je ne rappelle pas toutes les compétences qu'ils ont mais pour essayer de tuer je mets le plus gros ici pour qu'il tanque le plus lui en dessous il a un bouclier il faut le finir il résiste il résiste à lui on va devoir mettre plus de combattants il est un peu plus costaud lui qui va valoir bien visé mais tous les combattants il me reste 3 secondes pour gagner rien mais tout dessus 9 secondes ça devrait le faire ouais il restait cinq secondes j'ai réussi comme ça au moins j'économise mes pièces pour le troisième jour qui me permettra deuxième jour à j'ai récupéré c'est quoi ça à viser pour débloquer la décoration de visage voilà donc j'ai réussi le deuxième jour donc là j'économise là dans quatre heures j'aurai ça à récupérer c'est combien c'est 20 toujours ouais et demain pour le pack j'aurai un pack de pièces comme ça dès demain débloquer dans un jour j'aurai tout ce qui est rouge j'aurai même plus besoin d'utiliser tout ce qui est bleu bien sûr j'achèterai tout ce qui est rouge après il y aura peut-être les autres qui vont se débloquer encore ainsi après donc ce que je vais faire je vais essayer d'atteindre je sais pas combien là c'est à 45 là c'était à 30 là c'est à 45 donc logiquement je pense que c'est à 60 j'en ai 120 120 115 je vais 40 20 je serai peut-être à 300 300 ou 350 dès demain donc je pourrais en acheter peut-être 5 4 ou 5 compléter à la place des jaunes voilà en essayant d'avoir au moins un ou deux tanks quand je parle de tanks c'est quelqu'un qui peut encaisser un peu les dégâts pour prendre en avant quoi qui régénère sa vie qui se heal ou des trucs comme ça quoi voilà qu'il n'y a pas de bonus d'attaque en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile pour pouvoir avancer dans le jeu n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à tous et bonne game ciao